Je m'appelle Raphaël Capaldi, je suis professeur des écoles à Tremblay en France, donc j'enseigne depuis pas mal d'années. J'ai actuellement une classe de CE2 et c'est une classe que j'ai suivie, j'avais le CE à l'an dernier. Il voulait faire quelque chose sur le sous-titrage, donc on en a discuté et l'idée c'était de sous-titrer des morceaux des films. Alors moi j'avais une classe de CE2, c'est-à-dire qu'ils avaient 8 ans. J'ai vu que c'était un peu compliqué pour moi, parce que mes élèves n'étaient pas italianisants, donc c'était un peu compliqué. Moi je parlais italien mais je ne pouvais quand même pas leur traduire. Donc c'est faire un détournement du film. Et on a eu la chance la première année parce que le film que j'avais choisi, qui était magnifique, on a eu le réalisateur, donc l'idée lui a plu. Moi les gamins de cette année-là et puis même les autres d'après, au contraire, c'était magique. D'abord le cinéma et puis... Et puis... Le fait de voir le réalisateur, ça a été quand même quelque chose d'important ? Ça a eu une influence à un moment donné ? C'est une influence énorme et puis en plus, mon réalisateur était super content parce qu'il s'est dit mais les gamins, ils connaissent le film autant que moi quoi. Parce qu'il avait vu plein de fois, on a travaillé, on a travaillé énormément. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que... On a travaillé le film pas sur une semaine, qu'un jour, on l'a travaillé sur plusieurs mois. Donc les gamins, ils étaient dans un bain de cinéma. On fait aussi un travail d'écriture. Et ça, c'est extraordinaire. Le travail d'écriture, c'est quelque chose de magique. L'histoire est partie sur le Père Noël. Et donc, voilà. Et ça, c'était super parce que bon, donc... D'abord, c'est intéressant sur le détournement de l'image. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, on peut faire dire à l'image ce qu'on veut. Moi, je trouve que la deuxième année, c'était plus dans la poésie, dans le... C'était plus agréable dans le sens où on avait que les images. On avait une musique magnifique puisque c'était Rossini. On avait des images magnifiques parce que c'était Luzzati. Donc il fallait qu'on... On avait un challenge terrible. Donc ils ont... Là, la deuxième année, comme il n'y avait pas de... Ils ne parlaient presque pas. Donc on a inventé l'histoire. Comme si on racontait une histoire. Alors que la première année, on ne racontait pas vraiment une histoire. On ne faisait pas... On racontait l'histoire, mais par la bouche des protagonistes. Alors que la deuxième histoire, c'était une histoire qui était racontée, donc qui était écrite. Donc un travail différent. Et la deuxième année, c'était pour ça parce que les élèves étaient encore plus petits. Ils avaient... 7 ans. C'est important de ne pas choisir un film trop long pour le travail. Justement parce que quand on a un travail comme ça, après, on a le temps. On peut travailler sur... Bon, alors on fait dire ça au personnage, mais on a déjà dit le mot avant. Il serait bien de trouver un synonyme. Eh bien, nous, synonyme, en C20, c'est la première fois qu'ils entendent ce mot-là. Mais ça fait partie du programme. Mais là, tout d'un coup, le programme, il est extraordinaire parce qu'en même temps, il est dans la réalité. Parce qu'on en a besoin pour un film. Moi, au niveau... Parce que je pense que tu as un programme scolaire aussi à mettre en place. Moi, je suis en plein dedans, dans le programme. Parce que c'est du français. L'outil informatique devient plus une galère, comme il l'est souvent. C'est-à-dire que, au lieu que ce soit des choses qu'on est obligé, il faut aller dans la salle informatique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va y mettre ? Là, ça devient... On fait un film. Donc, il touche à l'outil informatique. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Donc, là, moi, ma méthode à moi, c'est une méthode que j'ai inventée. Enfin, moi, c'est venu comme ça. Je fais ça en plusieurs temps. D'abord, on voit... Le premier temps, c'était on a choisi le film. Si on avait la chance de pouvoir choisir entre plusieurs films. Alors, il faut avoir au minimum un vidéoprojecteur. Un ordinateur, ou alors un lecteur DVD. Et puis, voilà, c'est le... Alors, il faut avoir un ordinateur, de toute façon. Pour travailler dessus, il faut avoir un ou plusieurs ordinateurs. Nous, il y en avait trois. Mais un, ou avec un, on peut travailler. Donc, le choix du film est important quand même ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut que tu choisisses un truc qui plaise. Les bénéfices d'un tel projet. Les bénéfices, d'abord, je trouve que c'est... Déjà pour les gamins. Pour les gamins, bon, déjà, il y a une espèce d'éducation à l'image qui est importante. Je crois que de nos jours, on a l'image, elle est... On en fait ce qu'on veut. On est quand même dans une époque d'images. On se prend les images tous les jours. Les images, on les fait... On leur fait dire ce qu'on veut. C'est quand même magnifique aussi de pouvoir finir au cinéma. De pouvoir faire une projection avec les parents, les proches, au cinéma, de leur travail. C'était fier quand même. Oui, c'était quand même fier. Même les parents, je crois que... Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada